Oui, en marche, des suspensions de Bradley du retour d'Emmanuel, c'est ça ? Qu'en est-il de défectifs et des incertitudes qu'il pourrait y avoir en début de semaine ? Ouais, ça a été une semaine agitée, on va dire. Agbadou revient, Gravillon s'est blessé aux ischios, il sera indisponible pendant six semaines. Max Buzi a réintégré les entraînements collectifs, mais il n'est pas encore en mesure de jouer plus de 40-45 minutes. Marshall a réintégré le groupe aussi, il est dans le même cas de figure. Mais il peut être appelé ? Il peut être appelé à jouer quelques minutes, mais pas plus que ça, je pense. Thomas Fockett est toujours en révalidation, et on le verra. Je pense avant le mondial. Lopi a été malade pendant toute la semaine, et s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui en partie avec nous. Younis, à sa cheville va mieux, il s'est réentraîné pour la première fois aujourd'hui avec nous. Donc on croise les droits pour Youn. Qui d'autre ? Rafik Gitan s'est réentraîné avec nous aussi depuis le début de la semaine, donc ça c'est encourageant. Yévan, c'est pareil, réentraîné avec nous pour la première fois aujourd'hui. On s'est posé la question pendant la semaine. Yévan, c'était un peu de fatigue ? Un peu de fatigue, mais on a préféré ne pas prendre de risques. Et je pense que j'ai tout dit, parce que la liste était longue, mais je pense que l'état des troupes en est là. La défense était un petit peu amputée pour le match qui arrive, avec Andro qui n'est pas là. Tu vois Agbadou quand même ? T'as Agbadou qui revient ? Il y a Agbadou qui revient, donc ça c'est positif. Mais non, c'est sûr qu'on va bricoler comme on fait depuis quelques temps. On a de la chance qu'Alexis Flips est très cohérent au poste de latéral droit, parce que ça aussi c'était un poste où on a un peu bricolé à la base. Donc ça c'est encourageant, et puis on va essayer de trouver une solution pour Bradley qui est suspendu. Mais on va trouver la réponse. Un garçon comme Maxime qui dit qu'il ne peut pas tenir 90 minutes, c'est un manque de rythme plutôt ? Oui, c'est ça, il s'est blessé contre Malakos, il y a déjà 5-6 semaines je pense. Donc il y a un manque de temps de jeu, un manque de rythme qui est normal je pense. Et on ne va pas le forcer à faire des choses impossibles non plus, on va rester cohérent dans ce qu'on fait et le réintégrer petit à petit. Il y a un joueur qui a réintégré le groupe depuis un petit moment, c'est Thibaut. Il peut jouer sur ce côté gauche. Parlez-nous un petit peu de lui, c'est vrai que c'était compliqué pour lui depuis qu'il est arrivé, il a été prêté, il est revenu, mais il est dans les groupes aujourd'hui. Tu comptes sur lui maintenant comme solution ? C'est une des solutions possibles, ouais. Thibaut avant tout c'est un bon mec, il a connu une saison difficile l'année dernière, en Belgique, dans un club que je connais très bien. Je l'ai un peu suivi et c'est tout le club qui a connu une saison un peu compliquée. Mais Thibaut est là, Thibaut est disponible et Thibaut est une des options qu'on a essayé en semaine. Donc je ne vais pas vous dire maintenant qui va jouer parce que ça, ça va être embêtant. Là c'est ça. Quand il avait joué, on l'avait fait plutôt assez bon, il n'a plus jamais confirmé, qu'est-ce qui se passe chez lui ? Il a du potentiel ce jour-là, non ? La première année qu'il est arrivé, je pense qu'il a fait plusieurs matchs et il n'a pas été mauvais. Puis il a pris l'option de partir en prêt où ça s'est passé moyennement bien, on va dire. Et où il a été un peu usé mentalement et au plan de se remettre fort en question et d'avoir certains doutes dans son jeu. Mathibaut, je le répète, il est là, il est en pleine possession de ses moyens, il va bien, il sourit. Donc c'est le plus important aujourd'hui. L'idée c'est de poursuivre cet enchaînement positif. Vous êtes réécu depuis quand même un petit moment, depuis le retour de la trêve d'ailleurs. L'idée c'est de continuer dans cet état d'esprit. Les joueurs sont autour de ce projet-là ? Oui, je pense. Maintenant, je pense qu'on est aussi conscients que le match à Brest, surtout la première mi-temps, n'était pas très bonne. Et qu'on peut se considérer heureux d'avoir pris un point et d'être parti de là avec un point. Donc on sait qu'aussi bien avec ballon que sans ballon, on devra faire mieux qu'on a fait à Brest. Et on le dit, on veut regagner devant nos supporters, on veut prendre 3 points ici dimanche. Et c'est au jour d'aujourd'hui le seul objectif qu'on a. On se rend aussi bien compte de la difficulté qu'il y a en face, parce que Nantes c'est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles et collectives. On l'a vu hier soir en Europe. Donc à nous d'utiliser peut-être l'état de fraîcheur qu'on a en plus qu'eux pour essayer de prendre 3 points. Mais c'est sûr que la dynamique positive, on veut la prolonger le plus longtemps possible. Tu réunis tes joueurs à la fin du match, ce genre de débrief que tu fais, c'est un peu ta patate à toi. Qu'est-ce que tu leur dis à son apprenant en compte ? Je sais que ça marque beaucoup les esprits, mais... Bah oui c'est un peu le droit, mais c'est le droit d'habitude. Non, c'est un truc que j'ai toujours fait en fait. Ça se sent beaucoup en rugby en France. Ah oui. Le rugby français, top 14, les coachs qui font ça à la fin. Ouais, non, c'est juste ma manière de clôturer le match en fait. Avant que tout le monde rentre au vestiaire, que les joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu doivent aller courir. C'est juste le moment de clôturer le match. Voilà, on pose une conclusion, on avance et on passe à la suite. Mais c'est juste l'histoire de réunir tout le monde, d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde et tout le monde qui va dans la même direction. Mais puis on passe à autre chose. Pardon ? Quel que soit le résultat, pardon. Ouais, peu importe le résultat que tu perds, tu gagnes. C'est juste, on met un point sur la fin de la semaine et puis on passe à autre chose. Mais le faire entre guillemets publiquement devant les caméras, peut-être même des micros qui peuvent parfois traîner, c'est une manière d'avoir un environnement pour le faire ? Est-ce que tu pourrais le faire en vestiaire ? D'ailleurs, des coachs doivent le faire en vestiaire, je suppose. Ouais, non, mais c'est plus l'environnement qui... Mais en fait, j'ai pas réfléchi à la question, c'est juste l'environnement et l'énergie me paraît intéressante sur le terrain. Et c'est... Ouais, je le dis, je l'ai toujours fait, donc pourquoi pas le continuer. Tu parlais de cette équipe de Nantes, elle a joué d'entrée hier soir. On parle de l'état de fraîcheur, ça compte quand on joue l'Europe, quand on a un effectif comme Nantes qui n'est pas forcément façonné pour jouer tous les trois jours. C'est un paramètre dans le match, à un moment donné du match peut-être, comme les 20 ou 30 dernières minutes ? Ouais, je pense. Maintenant, à l'inverse des grosses écuries comme Paris ou peut-être Marseille, comme vous dites, Nantes n'a pas les plus gros effectifs de Ligue 1, mais ils sont forcément habitués. C'est surtout le fait qu'ils sont dans un rythme de jouer tous les trois jours. Donc on va essayer de les pousser à travailler dur et à devoir courir beaucoup, un peu comme face à Auxerre, les avoir à l'usure. Ça va être un autre match, ça va être un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Mais je le dis, on est conscient de la qualité qu'il y a en face. Ce sera à nous de trouver des réponses pour aller les embêter le plus possible. Viens, tu parlais des difficultés à réunir en effectif. Pour un coach comme toi, au Stade de Reims, est-ce que c'est fatigant ? Tu aurais aimé avoir un effectif disponible comme tous les coachs, mais là, ça amplifie le travail que tu as à faire pendant la semaine ? Oui, mais je pense que ça fait partie de tout parcours de coach à un moment. Ça fait beaucoup, mais je ne vais pas commencer à me plaindre. On a des bons joueurs en suffisance, que ce soit chez les jeunes ou les autres qui sont dans le noyau. Et puis, je n'ai pas envie de partir le truc en cacahuète. Donc on essaie de rester solidaires et groupés. Et je le dis, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je ne vais pas commencer à me plaindre. On va faire avec les moyens qu'on a et on va s'adapter pour un mieux. Et je le dis, la réponse est plus collective. Si le collectif fonctionne et si le collectif est prêt à encaisser ces deux, trois petits doutes, alors le match se passera bien. Je vais te demander si c'est le dernier match à domicile de l'année. Avant un break, est-ce que ça représente quelque chose pour toi, ce match-up particulièrement ? Est-ce que vous n'allez pas jouer pendant cinq semaines ? Est-ce que tu en as parlé, le joueur ? Est-ce que c'est important ce match à domicile de l'année ? Je pense que je l'ai dit ce matin, on a dix jours ici devant nous. On doit vraiment mettre toute notre implication et toute notre énergie pour bien clôturer cette espèce de première partie de championnat avant la Coupe du Monde. Mais c'est surtout le fait de vouloir faire bien chez nous à domicile. Je pense que le match contre Osser était positif. Tous les joueurs ont ressenti un engouement et un nouveau contact avec nos supporters. Mais je pense que ça a fait plaisir et ça a fait du bien à tout le monde. Donc ça ne tient qu'à nous de remettre ça en place dimanche et d'essayer de recréer cette même énergie qu'on a réussi à créer contre Osser. On ne sait pas trop ce qui va se passer après le dernier match de Montpellier concernant le staff. Toi, tu nous as dit que tu étais très détendu par rapport à ça. Mais en même temps, est-ce que les joueurs, et peut-être toi aussi quelque part, ont envie d'être fixés pour savoir comment ça va se passer ? Les joueurs devraient partir une quinzaine de jours, je suppose. Après, ils vont revenir. Est-ce que ça sera toujours avec toi en numéro un ? Est-ce que ça sera avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a un besoin, une envie que tu ressens ? Et toi aussi, peut-être personnellement, de savoir un petit peu comment ça va se passer ? Non. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit, on a dix jours devant nous ici. On a dix jours pour clôturer cette première partie. Alors faisons-le pour un mieux. Et puis les questions de savoir ce qui va se passer après, on se les posera après Montpellier. Et après Montpellier, il y a le temps de mettre des choses en place et de voir par la suite. Mais je le dis, les dix jours qui viennent, c'est pour l'instant la chose la plus importante. Le programme de la trêve, c'est quand même toi qui vas le faire ? C'est-à-dire le refaux, la reprise, etc. Il était déjà fait par tout le monde dans le club. Tu disais la semaine dernière, à cette info, William, qu'il n'y avait pas de tableau de marche en termes de points sur les trois dernières rencontres. Je parle de Brest, évidemment. Est-ce que ça a un petit peu évolué de ce côté-là entre Nantes et Montpellier ? Non, toujours pas. C'est essayer de prendre six points parce qu'on veut gagner tous les matchs. Mais ça commence surtout par ce dimanche à domicile où on veut de nouveau être positif. On veut être bon avec ballon et sans ballon. On veut aller de l'avant et on veut recréer cette dynamique positive qu'on avait à domicile la semaine dernière ou il y a deux semaines. Parce que je le dis, avec les circonstances qui sont telles qu'elles sont pour l'instant avec l'effectif et tout ce qui se passe autour, on ne peut que se concentrer sur un match à la fois. Et c'est le plus important pour l'instant. On va accueillir tout à l'heure, la première fois, Noah Holm en compte de presse. Tu peux nous dire un mot sur lui ? Quel type de joueur, quel type de l'idée ? Qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe ? Je pense qu'il y a un mot qui peut représenter Noah, c'est la puissance. Il est arrivé avec un retard d'entraînement et de condition qui l'a un peu empêché de prendre des minutes plus tôt dans la saison. Mais là, ça fait un bon mois que Noah s'entraîne vraiment à 100%. Il a commencé à rentrer au jeu, il a commencé à se montrer un peu. Mais c'est un profil super intéressant parce que c'est un profil qu'on n'avait pas encore. Et je le dis, si on peut le résumer en un mot, c'est peut-être la puissance et le fait qu'il est très habile devant le but aussi. Pour l'instant, il est rentré sur des bouts de match. Surtout à la fin, on a l'impression que tu le faisais rentrer pour la conservation du ballon assez haut. C'est un registre dans lequel il a l'air d'être à l'aise. On ne l'a vu que sur ça pour l'instant. Après, comment ça se passe devant le but ? Je le dis, il est très habile. Il a une techniquement très propre. C'est très cohérence qu'il propose. Mais je le dis, à ce poste-là, il y a une concurrence qui est très saine et très positive. Donc ça pousse Balot et ça pousse Noah. Et pour l'instant, Balot a fait le début de saison qu'il a fait et qui est plus qu'intéressant. Mais je le dis, avec des bons joueurs à ces postes-là, c'est toujours intéressant et positif. Il y a Kaj aussi qui va peut-être revenir après la trêve. Kaj, c'est le meilleur. On peut pas compter sur lui aussi ? À mon avis, Kaj, au moment où on part en stage, donc après nos deux semaines de congé, Kaj va réintégrer le groupe. Je pense que même la semaine prochaine, il sera en partie sur des entraînements. Mais de nouveau, c'est positif pour tout le monde. Noah, déjà, comment se passe ton intégration, ta venue à Ars ? Comment vous sentez-vous depuis que vous avez venu à ce club ? Je me sens très bien. La équipe est un nombre de joueurs qui sont de la même âge que moi. Et à ce moment-là, ça a été très facile, parce que la plupart des joueurs parlent l'anglais. Et les joueurs qui ne parlent l'anglais essayent de vous aider en leur propre manière. Et bien sûr, les entraînements parlent l'anglais, et Will aussi parlent l'anglais et l'anglais. Et toutes ces langues. Donc, à ce moment-là, ça a été très bon. Et tout le monde a été très gentil pour moi et m'a aidé au début. Je me sens très bien, je pense, dans ma maison, donc je suis très heureux. Il se sent très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs de son âge, parce qu'il a facilité son intégration. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui parlent l'anglais. Le staff aussi parle l'anglais, donc c'est facile pour comprendre les consignes. Et les joueurs qui ne parlent pas l'anglais font quand même l'effort d'essayer de parler. Suivez-vous des cours de français ? Tu prends des cours de français ? Oui, je prends des cours de français deux fois par semaine, dans ma maison. Et je suis aussi en train de regarder des téléphones français et des jeux en français, pour apprendre les mots le plus rapide possible, afin que je puisse commencer à parler français sur le pitch avec les joueurs, parce qu'il serait plus facile pour qu'ils comprennent. Il prend des cours de français deux fois dans la semaine. Il regarde aussi pas mal de films en français, il regarde des matchs en français. Il essaye d'acquérir ce vocabulaire propre au football, pour pouvoir communiquer avec les joueurs sur le terrain, notamment. Comment s'est fait votre venue à Reims ? Ça s'est fait sur la fin ? Quand un joueur est parti, vous êtes très vite arrivé. Vous étiez en contact depuis longtemps avec le club. Vous étiez en contact depuis longtemps avec le club. Vous êtes venu au dernier jour du mercato, du transfert. Vous étiez en contact depuis longtemps avec Reims. Comme je me souviens, il y a eu un petit intérêt au début du mercato. Puis j'ai eu l'injury, c'était deux et demi-months. Je suis venu au. Je me souviens, je me souviens d'avoir de rester dans le pays. Je me souviens de l'injury. Je suis venu envers, j'ai joué quelques jeux. J'ai eu l'intérêt et j'ai eu l'intérêt. J'ai eu l'intérêt. J'ai eu l'intérêt. Je suis très vite. Je pense que j'ai eu l'intérêt à 10 heures du vent. J'ai eu l'intérêt du mercato estival. Il a eu une petite blessure qui a éloigné des terrains. Quand il est revenu, il a enchaîné les matchs. L'intérêt s'est concrétisé sur le mercato hivernal. C'est vrai que ça s'est fait au dernier moment de la fermeture du mercato. Donc les négociations ont été intenses. Mais il est très content d'être venu ici. Quel regard il porte sur la Ligue 1 qui dessine un peu ? Du vent de touche ou même sur le terrain ? S'il fait une comparaison avec le championnat du Norwegian ? Comment est-ce que tu regardes à ce championnat français ? Si tu peux comparer à ce championnat du Norwegian ? Que type de championnat est-il ? La Ligue du Norwegian est une très defensively orientée. Tous les équipes sont très structurés defensivement et c'est très difficile de créer des chances. Et pour un striker, c'est très difficile. Parce que quand tu as le ball, tu es parmi quatre ou cinq defenders. Mais la Ligue française est aussi une très tactique. Mais je pense que ça permet de faire plus de 1v1 situations. Parce que tous les joueurs sont beaucoup mieux en tant que tactique et défense. Et technique. Donc c'est une ligue plus difficile. Mais je pense que c'est vraiment bien. Parce que je suis un joueur qui aime aller en 1v1 et créer des chances. Le championnat du Norwegian est un championnat très compact. Compliqué pour les attaquants pour créer des situations de but. C'est vraiment tout sur la défense. Le championnat français, il y a un peu plus d'espace. Parce que tactiquement, les équipes sont mieux en place. Et que les joueurs sont mieux techniquement. Donc forcément, c'est plus facile de s'approcher du but. Pour lui, c'est intéressant. Parce que ça lui permet d'avoir des espaces. Et c'est un joueur qui aime ça. Comment se passe la concurrence avec Follarin ou Balroon ? Avec peut-être d'autres attaquants ? Aujourd'hui, l'objectif c'est d'essayer de leur passer devant. Parce qu'il n'a joué que quelques bout de matchs pour l'instant. Comment va-t-il la concurrence entre vous et Follarin ? Quel est votre objectif ? Est-ce que tu veux commencer ? Bien sûr, en tant que joueur, tu veux toujours jouer avec autant de minutes que possible. Tu veux toujours être au début de l'université. Tu veux toujours aider à l'équipe. Mais je pense que la compétition avec Balroon est très bonne pour nous. Nous pouvons nous pousser à l'autre. Nous sommes tous de la même âge. Nous sommes dans la même année. Nous avons joué à l'autre avant. au national. En fait, j'ai une bonne relation avec lui. Mais je pense que nous sommes un type de joueurs très différents. Il est beaucoup plus rapide et nous sommes plus potables. Donc je pense que c'est aussi bon pour le coach d'avoir différents types de joueurs avec vos mains. Donc tu peux changer. C'est sûr qu'en tant que joueur, Il aimerait jouer le plus de minutes possible. Après, la compétition et la relation avec Balot est très saine. Ils ont le même âge, ils s'entendent très bien, ils s'entraident beaucoup. Ils se parlent beaucoup l'un et l'autre. Et ils ont deux profils totalement différents en termes de jeu et de palette tactique. Donc c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour le coach aussi d'avoir ces deux possibilités. Et se rencontre en équipe nationale ? Oui, il se rencontre en équipe nationale. Est-ce qu'il peut jouer ensemble ? Vous pensez qu'on peut jouer ensemble, vous et Balot ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il sera un paire dynamique avec mon pouvoir, ma force physique, sa vitesse et sa capacité technique. Je pense qu'il sera un bon duo, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour le coach. Il pense que ça peut vraiment matcher, qu'il peut faire un bon duo. Lui et sa puissance physique et la vitesse, la vélocité et l'habilité technique de Balot, ça peut vraiment matcher. Après, bien évidemment, ça ne relève pas de sa décision, mais de celui du coach. Il est prêté ? Il est prêté, c'est-à-dire ? Il est prêté, c'est-à-dire ? Et où est-à-dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes seul avec une option de acheter ? Oui, je suis seul avec une option de acheter. Ce n'est pas une obligation, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas 100% les détails. Il aura envie de continuer en Ligue 1, de continuer ici pour se développer un peu. Est-ce que vous aimez continuer un an un peu plus tard dans ce club, dans ce championnat, pour améliorer encore et encore ? Oui, pour sûr. Je pense que pour ce moment-là, où je suis dans ma carrière, c'est le meilleur endroit. J'aime les ambitions du club et j'aime ce qu'il y a. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui permettent de jouer. Je pense que j'ai s'arrêté vraiment bien dans la ville. La ville est vraiment belle et qui me permet de me concentrer sur les choses que j'ai besoin. Je suis vraiment heureux d'être ici et j'espère que je peux rester ici pour plus longtemps. Pour lui, ce serait l'idéal de rester ici plus longtemps. Il aime le club, il aime le projet, la philosophie de jeu, de faire jouer les jeunes. Il aime aussi beaucoup la ville. Il est vraiment dans un bon cocon pour évoluer et il aimerait pouvoir poursuivre l'aventure.